Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la seconde vidéo sur ma chaîne Si tu as aimé, tu aimeras. Vous aviez adoré le concept lorsque je l'avais sorti il y a quelques mois. Et comme je n'avais pas forcément d'idée de vidéo pour ce mercredi, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une partie 2. Pour le premier duo, ce sera sur un thème un peu dark fantasy parce que si tu as aimé Nevernight de J. Christophe, tu aimeras la Guilde des Ombres de Anatrice. Oui, je commence par le meilleur parce que la Guilde des Ombres, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une saga coup de cœur, une saga que j'aime du plus profond de mon âme. Quelles sont les similitudes de ces deux sagas ? Nous sommes dans deux mondes où on est avec des assassins, nous sommes dans deux histoires de dark fantasy, dans les deux histoires de la romance se glisse, dans les deux histoires on va suivre un petit peu des histoires de famille qui sont à l'origine de ce qui se passe, et nous sommes dans deux mondes hyper bien structurés. Je ne vous en dis pas plus parce que ce sont deux sagas dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne, mais je vous garantis qu'avec l'une ou l'autre, vous passerez un excellent moment. Bien entendu, ce c'est de la dark fantasy, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Un petit duo un peu plus léger qui va remettre une histoire qui est sortie il y a très longtemps maintenant, donc un des six, le premier tome de la trilogie Southless de S.C. Stephens, et jeu de vilain qui cette fois-ci est une duologie très récente, le tome 1 de Alex Bévimo. Ce sont deux sagas qui m'ont emportée et qui ont quelques similitudes. Ici, on est plutôt dans un trope musique et colocation, et ici, on est dans un trope musique et stepbrother. La musique, c'est vraiment ce qui relie ces deux histoires qui n'ont absolument rien à voir, hormis l'aspect de la célébrité. Sachant que l'aspect de la célébrité est beaucoup plus traité dans les tomes 2 de chaque saga. Ici, on suit Kira, Kira qui va venir vivre, je ne sais plus le nom de la ville, avec Denis, son petit copain de toujours. Sauf qu'ils vont habiter en colocation avec Kélan, Kélan qui est le chanteur d'un groupe, mais qui est aussi un ami de longue date de Denis. Lorsque Denis va devoir s'absenter pour raison professionnelle, Kira va être au plus bas, et Kélan sera là pour la réconforter. Et c'est là que la vie de ce trio va être bouleversée. Le premier tome est un peu un triangle amoureux, mais celui-ci s'estompe totalement dans les deux autres tomes. C'était hyper intense. Personnellement, c'est une trilogie que j'ai lue plusieurs fois et qui m'a vraiment captivée parce que j'ai accroché avec les personnages. Ici, on est dans une romance entre une demi-sœur et un demi-frère qui n'ont aucun lien de sens suite à leurs parents qui sont en couple. Mais s'ils se détestent au début, la musique va les réunir. Et en même temps, il y a des histoires de famille qui vont un petit peu bouleverser le quotidien de nos tourtereaux. Ça va être très 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 compliqué pour pouvoir vivre une histoire. Surtout que notre héros est en passe pour devenir célèbre et que la carrière pourrait se mettre entre les deux jeunes gens. Voilà pour ce qu'il en est. Moi, personnellement, ce sont deux romances qui m'ont vraiment tenue en haleine. Si vous avez aimé celle-ci qui est beaucoup plus connue, vous aimerez sûrement celle-ci. Cette fois-ci, on part en vacances avec des histoires de piraterie. Si vous avez aimé le trône des sept îles d'Adaline Grace, publié chez The Saxus, vous aimerez sûrement le trésor du peuple des brumes de Steffi Wolf, publié chez Sudarène. Ce sont deux histoires de pirates, deux histoires qui vont nous embarquer sur un navire, deux histoires qui vont partir à la recherche de certaines choses, deux histoires où on va aller sur certains lieux, certaines îles. Enfin, j'ai adoré l'une et l'autre. Il y en a une qui est un peu plus centrée sur le royaume et les conflits politiques. Ici, on est plus centré sur la signification d'un trésor et une malédiction. Mais je vous garantis que si vous aimez les histoires de pirates, si vous aimez rencontrer des créatures un petit peu enchantresses, si vous aimez voyager, si vous avez envie de voguer sur les flots, je pense que ces deux livres pourraient faire l'affaire. On change totalement de thématique avec un nouveau duo qui va mettre en avant les rencontres en ligne avec Mysterious Air d'Adriana Dreux et Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier. Ici, nous avons un petit roman qui a été édité en 2021 chez Hugo, un roman qui a eu le prix Mythique. Ce n'est pas pour rien parce que la relation entre les deux personnages va avoir lieu grâce à une rencontre sur Mythique. Et ici, nous sommes dans une rencontre en ligne sur Instagram. Mais il y a quelques brouteurs qui traînent par-ci par-là. Et notre héroïne se méfie un petit peu de tout ça. Mais une rencontre va chambouler sa vie. Nous sommes sur deux rencontres par correspondance. Des correspondances qui sont très très cocasses, très très drôles. Ici, on a un petit trope boss employé. Ici, on a un petit trope musical. Mais si vous aimez un petit peu les auras de Mystère, même si ici, on devine qui est rapidement Mysterious Air. Si vous aimez un petit peu l'humour, un petit peu les questions que l'on se pose quand on fait connaissance avec quelqu'un sur Internet, ces deux livres pourraient également beaucoup vous plaire. Celui-ci est beaucoup plus connu. Alors, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à foncer voir ce petit auto-édité qui, pour moi, a été un gros gros coup de cœur. La plume de Virginie, c'est vraiment quelque chose. On va rester un petit peu dans le domaine des lettres. Mais cette fois-ci, avec un schéma de retrouvailles. Parce que si vous avez aimé Love and Other Words de Christina Lorraine, publié chez Hugo, vous aimerez sûrement Falling Again de Morgane Moncomble. Nous sommes avec deux protagonistes dans les deux cas qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont vécu des choses ensemble, des choses qui sont quand même assez traumatisantes, qui vont se perdre de vue. Mais au moment où ils vont se retrouver, certaines correspondances, certains mots, certains souvenirs du passé vont venir un petit peu les hanter. Celui-ci est très, très émotif. Celui-ci a un petit côté beaucoup plus drôle. Mais dans les deux cas, on a des thématiques hyper fortes avec des sujets qui portent énormément de questionnements, des sujets de la vie de tous les jours. Ici, on a un petit contexte K-pop. Ici, on a plus le contexte de la correspondance classique, de l'amour, de la lecture. Ici, si je ne me trompe pas, on est un peu dans le milieu de la communication, mais dans les jeux vidéo. Donc bon, il y a le petit côté gaming et le petit côté un petit peu littéraire. Mais dans les deux cas, les mots ont une importance capitale. Si vous avez aimé l'un ou l'autre, vous aimerez sûrement celui qui est son opposé. Dernier petit duo de cette vidéo qui ne va pas être trop longue pour une fois. Oh, je ne reviens pas moi-même. Nous allons être dans un duo assez comique, dans des romances boss employés, parce que si vous avez aimé Bossman de Vicky Land, publié chez Hugo, vous aimerez sûrement bien cordiellement votre employé complètement folle de vous, de Caro Emeline. Vicky Land comme Caro Emeline, ce sont des autrices que j'aime beaucoup, qui sont assez connues dans le milieu de la romance. Dans Bossman, on va être dans une relation assez cocasse avec un patron qui a un humour totalement décadent. Notre héroïne est à un rencard. Elle va vouloir s'échapper un petit peu de ce rencard. Elle va appeler en urgence, en allant au WC, sa meilleure amie, afin qu'elle la sorte de ce mauvais pas, genre qu'elle l'appelle, pour qu'elle puisse trouver une excuse. Sauf qu'il y a Chase qui va passer par là. Chase qui est un inconnu à ce moment-là. Il a entendu la conversation de notre héroïne et il va carrément s'incruster dans le rencard de celle-ci pour un petit peu le gâcher. Il va se faire passer pour son faux petit ami ou un bon pote avec qui il y a eu des bons souvenirs, je ne sais plus exactement. Et il va se passer, c'est que quelques jours plus tard, notre héroïne va passer un entretien pour travailler pour Chase. Et là, ça devient assez cocasse et de plus en plus drôle. Ici, on est dans un schéma de retrouvailles. Nous allons suivre une héroïne qui va postuler à un emploi et elle va s'apercevoir que son patron et son crush du lycée savent que celui-ci n'a jamais fait beaucoup attention à elle. Mais elle, elle se souvient de lui comme au premier jour. Elle se souvient des petits regards qu'elle a pu échanger, des petits gestes dans les couloirs du lycée. Enfin, voilà, l'héroïne typique amoureuse de l'inaccessible. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un bon moment. C'est très très cocasse, très très drôle. Dans les deux romans, on a ces petites touches de maladresse. Et voilà, moi j'adore les romances boss employés, donc il n'en faut pas plus. Et si vous aimez un petit peu ce schéma-là en romance, je pense que ça pourrait vous plaire. De plus, ce sont deux romans poches qui se lisent hyper rapidement et qui sont très très agréables. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. si vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo dans ce style-là dans quelques mois. Peut-être pas tout de suite puisque bon, il faut que je lise pour trouver des idées avec des livres que je peux mettre en lien. Voilà. Mais moi, j'adore tourner ce genre de vidéos. Je passe toujours un bon moment. Ça montre un petit peu des livres qui sont similaires avec quelques différences. Et ça permet aussi de faire connaître des livres peut-être un peu moins connus en comparaison avec des livres peut-être beaucoup plus connus du public. N'hésitez pas vous à me faire en commentaire aussi un petit si tu as aimé, tu aimeras ou reprendre ce concept dans vos vidéos YouTube ou ne serait-ce un post Instagram. N'hésitez pas même à m'identifier comme ça, j'irai voir ça. Ça pourrait être super sympa. Sur ce, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait toujours plaisir même si c'est juste avec des petits smileys. Même partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. C'est les meilleures façons dont vous pouvez me soutenir ici pour le partage au quotidien. Puis moi, j'aime énormément les interactions que l'on peut avoir. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501